Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux répéter un mot pour mots ce que Scooter t'a dit ? Qu'il veut nous lancer, il trouve qu'on a énormément de talent et qu'on mériterait bien d'enregistrer un disque Il n'a pas dit ça ! Mais c'est tout comme, il a dit qu'il nous décotterait une audition Il a dit ça pour nous impressionner Vous croyez qu'il mentait ? Non mais il prend un peu ses rêves pour des réalités Pour réussir, il faut y croire Mais j'y crois, bientôt on sera célèbres Bob, tu peux m'aider ? Je te remercie, c'est gentil De rien Ah les filles ! Vous voilà ! Oui ? La cavalière dont je vous ai parlé La championne junior de jumping La propriétaire du cours ? Dorothée doutait ? Oui, elle arrivera au pain creux dans le courant de l'après-midi Cool ! Mais pas un mot sur Hugo, les filles Dorothée ignore qu'il est là On compte sur vous pour garder le secret pour qu'on puisse lui faire la surprise Pourquoi elle vient séjourner au pain creux ? Je connaîtrai bien sa famille et Dorothée avait besoin de se reposer et de faire le point Faire le point sur quoi ? Je crois qu'elle a eu une année quelque peu difficile Difficile en quoi ? Je compte sur vous pour respecter au besoin son silence Et pour la mettre à l'aise à son arrivée Elle est souffrante ? Elle vous racontera elle-même son histoire si elle en a envie Évitez de la harceler de questions, d'accord ? Elle pourrait nous donner des cours d'équitation Ou bénéficierait de l'expérience d'un krach On verra ça Vous voulez bien le lui demander ? Max, s'il vous plaît ! Vous vous sentez à la hauteur ? Serez-vous de taille à suivre les cours d'une championne ? Oui, faites-nous confiance Oui On ne demande rien de plus Sous-titrage ST' 501 Vu la façon dont Max et Mme Reck parlaient d'elle J'ai l'impression qu'elle a dû avoir de gros ennuis Oui, c'est ce que je crois Peut-être qu'elle veut fuir quelque chose Fuir quoi ? Je n'en sais rien, une déception amoureuse C'est bien le genre d'une nana de croire ça Et toi, tu penses à quoi ? Eh bien plutôt à des ennuis avec la police C'est bien mec de croire ça Voilà Scooter Salut Scooter Salut A propos de l'audition que tu dois nous dégoter Oui, ben quoi ? Figure-toi que nous on s'interroge Ce sera pour quand ? T'as des pistes sérieuses, non ? Oui, j'ai des pistes sérieuses Alors, t'as une note pour cette audition ? Pas encore Il y a un truc qu'il faut garder en tête Dans le secteur de la musique et du disque Les choses sont imprévisibles Tout est question de feeling En tant que chanteuse, vous savez que c'est important le feeling Oui Chacun son rôle Vous, vous faites ce que vous faites le mieux Et moi, je fais ce que je fais le mieux Mais toi, tu es douée pour quoi ? Soyez un peu patiente et faites-moi confiance Allez, ciao En résumé, il nous aura une audition ou non ? Moi, j'ai tendance à me méfier à chaque fois qu'on me dit Fais-moi confiance Elle arrive ! Dépêche ! Tu dois être Dorothée, je suis Max Regnery Je t'ai eu au téléphone Tu te souviens sans doute de ma mère, Elisabeth Bienvenue au pain creux, Dorothée La dernière fois que je t'ai vue, tu avais 4 ans Et tu voulais tout le temps que je te porte Ça, je m'en souviens Tu as fait bon voyage ? Oui, tout s'est bien passé, merci Alors, laisse-moi te présenter Voici Véronica Angelo Si tu veux, on pourra parler de la France à l'occasion, toutes les deux Tu es déjà allée en France ? J'y suis souvent allée en vacances avec ma famille Je vois L'année dernière, on était sur la côte d'Azur J'ai eu la chance de prendre des cours d'équitation avec Jean-Claude Louverture Tu connais Jean-Claude Louverture ? Oui, Louverture a la réputation d'être un peu trop vieille école Oui, c'est l'impression que j'ai eu Je te présente Carole C'est un honneur d'être rencontrée, merci Oui, j'aurais besoin de me reposer un peu Oh, le voyage a dû te fatiguer Je vais te montrer ta chambre, suis-moi Je m'occupe de ces valises Laisse, je m'en charge Non, tu es dit que j'allais le faire Tu permets, c'est mon rôle Vas-y Comment tu trouves Dorothée ? Distante, elle a quelque chose de réfrigérant Moi je l'aime bien Sans rire ? Pourquoi ? Je la comprends Moi j'ai l'impression qu'elle est distante parce qu'elle manque d'assurance en fait Oui, elle souffre peut-être du décalage horaire Et c'est une européenne Les européens se lient moins vite que nous Comment s'est-elle esquinter la jambe ? C'est peut-être ça qui la perturbe Elle a quelque chose de triste Elle était un peu fatiguée par le voyage Elle retrouvera le sourire en voyant Hugo J'aurais voulu être là pour l'aider à s'adapter au centre Vous partez, madame Rey ? Ma sœur a décroché dans un jeu une croisière pour deux Vous nous manquerez beaucoup C'est vrai, comment on va faire sans vous ? Bon, je prendrai le relais Vous ? Je ne fais rien ici qu'elle ne puisse faire Vous connaissez mieux l'échevot et vous savez monter, vous Vous êtes une amazone, madame Reyk J'ai pris des cours intensifs ces derniers temps C'est pas vrai, Bob ? Oui, et fait de sérieux progrès Tout de même, ce ne sera pas pareil sans vous Ce sera sûrement mieux pour vous d'avoir quelqu'un de jeune et de plus moderne Moi qui croyais que les téléphones cellulaires étaient du matériel de prison Mais vous viendrez vous occuper du club, madame Reyk Et comment ? Mais j'attends que vous aidiez aussi bien Déborah que Dorothée durant mon absence J'ai hâte de voir la tête que Dorothée fera en voyant son beau pur sang A sa place, rien ne me ferait plus plaisir que de retrouver Hugo C'est une attention extrêmement délicate de la part de ses parents de le lui avoir envoyé ici Avec Hugo, elle devrait se remettre plus vite Se remettre de quoi ? On est mal là, voilà Dorothée Bob, intercèpte-la, il faut l'éloigner Oh, Dorothée Oui ? C'est drôle de te voir ici J'habite dans le centre Moi aussi Quelle coïncidence ! Bonjour, comment te sens-tu ce matin ? Bien, merci Les filles aimeraient que tu leur donnes des cours pendant ton séjour Elles s'en faisaient une joie, mais si ça t'ennuie Je ne suis pas professeur, vous savez Mais d'accord, si vous voulez Ça t'ennuie si j'y assiste ? Pas du tout Génial Les filles, on a eu chaud Il faut qu'on scelle nos chevaux Bon, alors voilà Vous faites un tour d'échauffement afin que Dorothée voit votre niveau Je t'aide, ne bouge pas Je suis pas invalide Désolée Mais, c'était quand même gentil Ça ira ! J'en ai assez vu ! Vous vous regroupez ! Si je vous sers de prof, vous ferez ce que je vous dis sans discuter ? Oui, bien sûr Oui Bon, parfait Tout le monde met pied à terre Tu plaisantes ? Non, on doit revenir sur les bases Vous avez toutes des défauts à corriger Tout le monde descend Des défauts ? Un bon cavalier ne doit pas se contenter de tenir sur son cheval Avant tout, il faut maîtriser les bases Travailler son style Avoir une tenue correcte Se servir de ça Et être à l'écoute Toi, par exemple, tu dois changer d'attitude D'attitude ? Comment ça d'attitude ? Tu n'écoutes personne, c'est ça ton défaut Tu n'as rien d'autre à te mettre ? Tu n'as pas de pyjama chez toi ? T'as dû dormir dans ses vêtements Redresse-toi un peu Tu as l'air d'une poupée de chiffon, comme ça J'ai l'air aussi molle Et toi ? Tu te tortilles beaucoup trop On dirait un petit singe Vous avez toute prise de très mauvaises habitudes Ce n'est pas simple de corriger un défaut Et pourtant, ça fait perdre des points dans les concours Et ça éloigne des grandes compétitions Max ! C'est pour ça que nous allons revoir les bases ensemble Vous devez apprendre à vous tenir À contrôler votre cheval À garder la tête toujours haute À entretenir et vérifier vos harnais Et ensuite, je pourrais peut-être Vous permettre de remonter un cheval Eh ben, c'est joyeux Elle nous a bien descendu Mais pour qui elle se prend, celle-là ? Pour une championne junior de saut d'obstacle Elle dit que vous nous avez donné de mauvaises habitudes Je n'ai pas étudié en Europe Vous avez promis de faire ce qu'elle dirait Elle peut vous apprendre des choses Elle n'a pas tort Les bonnes habitudes, c'est un point essentiel D'ailleurs, je me souviens que tu avais raté un grand prix une année Parce que tu n'avais pas vérifié tes étrivières Et l'une d'elles a lâché Merci, Maman Vous pensez qu'on doit accepter de se plier à ça ? Je pense que c'est une opportunité Passer à côté, c'est dommage, non ? Oui, vraiment dommage Si elle se montre sévère C'est parce qu'elle a appris de cette façon-là La petite chouchou t'a parlé Vous savez ce que fait Carole en ce moment ? Non, mais je sens que tu vas nous le dire Elle est en grande conversation avec son nouveau modèle Elle parle de sa carrière Et alors, c'est son droit ? Je parie que la grande championne donneuse de leçons Lui conseille de vous laisser tomber Vous, les deux nuls Tu n'en as jamais assez, toujours pour rire l'ambiance Mais c'est pas nous, c'est Dorothée qui fiche le souk dans le club Elle a fait de Bob son toutou, cet idiot la suit partout Je n'ai qu'une envie, c'est qu'elle décampe vite fait et retourne dans son pays La fichue, la pagaille Hé, venez ! Max va faire sa surprise à Dorothée Véronica nous disait que Dorothée cherche à te convaincre de nous laisser tomber Lisa et moi Et tu te figures que je le ferai ? D'accord, elle a une attitude un petit peu réfrigérante Mais ça s'arrangera quand elle aura vu Hugo Ça lui réchauffera le cœur Et tu as beaucoup voyagé ? Oui, on peut dire que je suis allée un peu partout Je ne comprends pas du tout ce qu'il lui trouve Tu as dû aller au Japon ? Oui, très souvent Elle n'a rien de spécial Si ce n'est qu'elle est jolie, tout auréolée et de mystère Et que c'est la plus célèbre des championnes juniors de saut d'obstacle Il essaie de se montrer gentille avec elle parce qu'elle traîne la patte Ah oui, j'ai vraiment trouvé ça très très bien, oui Est-ce que tu peux venir avec moi, Dorothée ? Ferme les yeux Pourquoi ? C'est un rituel pour tous les nouveaux venus Une tradition Maintenant, tu peux ouvrir les yeux Alors, qu'est-ce que tu penses de notre surprise ? Hugo ne devrait pas être là Il fait partie de mon passé Un passé qui est mort Pourquoi elle le prend de cette façon ? Je vous ai connecté à un moteur de recherche génial Chaque fois que tu bidouilles ce terminal, ça tourne mal Pousse-toi de là qu'on évite les tuiles Bon ? La dernière fois, on s'est retrouvé sur le serveur de la NASA Sans rire J'ai jamais pu y entrer Est-ce qu'on aura notre audition bientôt ? Oh, t'as vu l'heure ? Je dois filer Oui, j'ai trouvé ce qu'on cherche Dorothée Doutet, ex-championne junior de France au concours complet Son cheval Hugo refuse l'obstacle et se dérobe Elle fait une chute Une chute grave Ils disent qu'elle lui en avait trop demandé Bien trop pour un cheval aussi jeune qu'Hugo Autrement dit, si elle est tombée, c'est sa faute à elle On comprend qu'elle refuse de nous en parler Huit semaines à l'hôpital Apparemment, elle a eu de grosses séquelles À cause de ça, elle ne peut plus monter Hugo Même si elle le voulait Sa blessure l'en empêche Non, non, c'est plus ennuyeux que ça Plus ennuyeux ? Comment ça ? C'est un blocage, je crois J'ai senti combien elle souffrait en voyant Hugo Pourquoi ces problèmes ont un tel impact sur toi ? C'est étonnant J'ai envie de l'aider et elle me touche Tu veux l'aider à quoi faire ? À surmonter son blocage Dépêche, on va arriver en retard Si seulement elle nous laissait un peu monter aujourd'hui Où est Véronica ? Elle réajuste sa veste Encore ? Et elle sera encore en retard Active Active Je crois que Dorothée va encore te faire une remarque sur ta tenue Et elle dira quoi ? Elle dira... C'est ce que t'as mis pour dormir ? On est au pas creux, enfin Elle se croit où ? Au jockey club ? Avant tout, il faut maîtriser les bases, Stéphanie Oh pitié, on t'attend, on dépêche Il faut du temps pour atteindre la perfection Alors, où est Anne ? En admiration devant sa propre image Pauvre Garnet, tu es tout serré Voilà, tu es mieux là Où est Véronica ? En train de se préparer Tu peux aller la chercher ? C'est une politesse d'être à l'heure Dépêche-toi, tout le monde t'attend Oh Véronica, j'ai des... Foussois de là Je peux savoir qui a desserré la selle de Garnet Elle attendait depuis près d'une heure dehors Et la selle avait l'air de le gêner J'ai simplement voulu... Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit ? J'ai essayé Tu peux venir ? Il faut qu'on parle Mais quelle... imbécile ! Tu as été stupide Moi ? Mais c'est Bob qui a... Tu n'as pas à te prendre à Bob Il a cru bien faire parce que tu étais en retard Garnet est ton cheval C'est à toi de t'occuper de lui, pas aux autres Une championne ne cherche pas d'excuses Elle n'accuse pas les autres C'était à toi de contrôler les sangles Bob n'est pas coupable Oui, tu as raison Je ne serai jamais une championne Le mieux c'est que je vende Garnet et que je me mette au bain de glaise Tu aurais tort de renoncer à l'équitation et vendre Garnet Tu as de grandes dispositions et un potentiel Moi ? Tu trouves ? Tu as un bon maintien Tu as du style Et le sens de la compétition Ce sont de solides atouts Pour une fille aussi stupide Mais tu te disperses trop encore Un grand prix, ça se remporte avec les méninges Si tu veux réussir, il faut que tu travailles sur ta concentration Si tu montes avec ta tête, un jour tu remporteras un grand prix Tu penses que j'ai une chance ? Le prof, c'est toi ou moi ? Comment ça s'est terminé entre elles deux ? Eh bien, Véronica a dit qu'elles se sont découvertes des milliers de choses en commun dont le don d'Agassé Véronica a changé d'opinion sur Dorothée Mais pas de caractère, hélas Je me demande ce que Dorothée nous prépare pour son prochain cours Pourquoi tu ne me poses pas la question ? Tu es là ? On était en train de parler de toi Comme tout le monde au centre équestre Oui, on s'interroge beaucoup parce qu'on ne sait rien de toi Pourquoi vous voulez en savoir plus sur moi ? C'est si important ? Tu es bizarre, tu avoueras Pourquoi tu refuses de monter ton cheval ? C'est cruel Steph ! Elle a raison, tout le monde se pose la question, Carole Je dis que ce n'est pas bien de le faire souffrir comme ça Est-ce que j'endure moi ça ? Tu t'en fiches ? Ça bien sûr, tout le monde s'en fiche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada